Aujourd'hui, Jean-Luc est penché sur la première planche du futur album, le 9e de Cap et de Croc. Il est loin le temps des beaux-arts et des jeux de rôle où sont nés les deux héros de la première série de bandes dessinées de Cap et Épée. On ne savait pas que ça allait nous mener jusqu'à 8 tomes. Au début, ça devait en faire 3. Mais en fait, Alain, il a pris son stylo, il a écrit un scénario. On a fait 3 pages, on l'a montré à Guy Delcourt et puis voilà, on est reparti avec un contrat en poche. Aujourd'hui, Armand Rénal de Maupertuis, le renard, fin manipulateur du verbe et dont l'OP des billabossis sangrines, le loup Hidalgo impétueux, ont conquis leurs lettres de noblesse chez les Bédéphiles depuis 1995. Leurs aventures sont portées au théâtre et même dans les salles de classe pour servir de support pédagogique. C'était les profs qui amenaient la bande dessinée à l'école et les élèves qui étaient étonnés de voir ça, de découvrir la bande dessinée. Et les parents qui étaient favorables à ce que leurs enfants travaillent à partir d'une bande dessinée. Car si l'image fidèle aux modèles utilisés sert à accrocher l'œil des élèves, les textes en alexandrin remplacent ici les onomatopées propres au 9e art. Pour Jean-Luc, qui reçoit les storyboards dans son atelier en Goumoisin, c'est reparti pour un an et demi de travail quotidien. Travail dans lequel il adapte dessin et couleurs à l'univers de pensée de son scénariste. Un jeu reconnu au Festival d'Angoulême où il sera présent pour dédicacer d'autres albums dans lesquels il a troqué une fois n'est pas coutume ses pinceaux pour le stylo.